Bip Boup Bip Boup Yo Isaac Bonjour et Le bonjour je suis obligé de le faire dans ma tête Bienvenue dans cet épisode Des change quotidien d'Isaac Avec en guest star Aujourd'hui, personne C'est il y a Je sais plus son nom Mais il est là quoi Hier Hier bah Ca faisait un petit moment que j'étais pas juste mort Dans des lignes normales Qui semblent honnêtes Ca arrive Aujourd'hui Euh Comment c'est son nom déjà celui-là ? Lazarus Euh Lazarus Avec ça On va se suicider tout de suite En fait En fait c'est très con On va se suicider sur le Sur le boss Plutôt Euh Euh Ce serait plus intelligent Alors On fait tous les étages C'est un tas d'aider run Donc euh C'est assez tentant ça Donc voilà On aurait dû prendre ça avant Bonjour Toujours Toujours pas de clé Ah j'ai pris de la vie Widow Oui j'étais parti pour me tuer dans l'item room Puis je me suis dit Euh si le boss c'est genre ragman Euh On aurait peut-être mieux que j'aie un peu de vie sur moi Avant de... hein Voilà Comme ça Euh Alors on commence avec Small Rock Ce qui est plutôt pas mal Est-ce qu'on peut faire de mieux dans les premiers étages ? C'est vrai que ça fait pas mal On prend ça Et là on va s'achever Euh D'ailleurs c'est très con vu qu'il y a une chaise du sacrifice J'aurais peut-être dû plus Le faire ici le suicide Mais bon C'est pas grave Donc on a un HP On a pas de clé, on a pas de bombe Le niveau était extrêmement court Euh l'étage Mais bon Mais bon Alors J'espère qu'on va pouvoir... Oooooooouuuu Allez Pourquoi est-ce que je le fais ? Parce que c'est une salle de combat de boss Et qu'en général ils sont relativement tranquilles Les boss du premier ou du deuxième étage Et ensuite parce que ça fait des points Aïe Aïe Ah je l'ai pas vu venir le rebond là Je me favore à chaque fois Mais on gagne une bombe Et j'avoue que la pénalité de dégâts alors elle est Elle est toujours négative forcément Mais si on peut Si on a soit l'autre penny On peut vaguement la compenser Un minimum De 1% environ Hehehe Troll bomb Pour le coup, bien joué Bon, si on ignore les dégâts bêtes que j'ai pris Et le fait que j'ai pris des dégâts volontairement Sur des bombes au lieu de les faire sur des salles du sacrifice Ce qui était stupide hein Je vous avouerai Ça commence pas mal Clairement j'aurais du faire sur la salle du sacrifice parce que j'aurais eu Comment ça fait ? Ça avait une chance de dropper quelques items En plus Ça aurait été sympa Franchement là, j'ai fait du mauvais jeu Tech X Ha Les chances que je ne prenne pas de Tech X sont de Heu psss Zéro Ça c'est peut-être une salle secrète les gars Faut bien vous dire ça Ça ne va pas Zut Ça c'est peut-être une salle secrète les gars Pas du tout Bon ben La curse room on pourra pas y aller A moins d'un gros miracle sur notre barre de vie Ha ha Le magasin on pourra pas y aller à moins d'un gros miracle sur notre barre de clé Et on peut exploser ça Et on a un peu de vie Pour Little Lord Honnêtement le fait qu'on ait Tech X devrait sérieusement adoucir la... la... le truc quoi Ça Bon alors là la... Ho ho La curse room elle va être... Elle va être visitable Heu... Heu... Voilà, euh bon Bien Donc comme je le disais, curse room Je vois pas où est la salle secrète Ah oui ok Je me disais, littéralement rien Juste rien Addicted Et Black Dog Et Black Dog Sérieusement pas de salle secrète là ? J'vais peut-être mal poser ma bon ? Super donc Addicted Heu... Sérieusement juste... Ah bordel Evidemment... Si c'était pas adjacent à trois salles C'était forcément adjacent à deux salles Ohlala... J'aurais pu rentrer sans faire sans me faire mal de la... Vous savez quoi ? Puisqu'on est parti pour perdre du temps Bon On arrête de déconner Et on était Kix C'est l'occasion d'avoir boss rush On va jusqu'à Mom Ah oui, vaut mieux avoir boss rush à ce stade Allez go 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 Un coeur et demi Ça fait peu 5 minutes 30 pour qu'elle a besoin Ça fait peu aussi Curse room Dans laquelle je ne peux pas aller En fait j'y pensais pas Mais le fait d'avoir plus de deux hits C'est pas une garantie de survivre une curse room Parce que dedans s'il y a Addicted Heu... Heu... Je pense que jusque là Tout est clair Oh il m'a bouffé une araignée Oh, c'est pas chic Voilà, concrètement... Oh... Hohoho C'est un run sympa aujourd'hui Heu... Ça c'est bien aussi J'aurais pu le reroll Mais il faut speeder un peu pour avoir boss rush Heu... Bah vous savez quoi... Hop... Yeee... J'aurais trop long du reroll speeder baby Heu... La speeder revenge Fin l'item que je viens de prendre Probablement en fait Ouah... 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 Il en reste un J'ai le coup qui est chargé Heu... Que je pourrais prendre et puis en plus c'est qu'en plus. Qui a réussi à me toucher, c'est pas grave. Donc on va... On est dans le cave zone, on va... Bon et on va finir l'étage. La curse room, je pense pas qu'on y aille. À moins d'avoir trouvé un petit coeur en plus. Hoho, jump off call. Tellement magique. Euh... Wally Wally. Des clés. Two of spades. Encore plus de clés. Magasin gratuit. On va prendre ça. Et ça. Si jamais à un moment il faut vraiment que je speed. Ce sera pas mal. Ok. Et on y va. Elle est là la pince. Sachant que ça, ça pourrait... Être notre seul secret numéro 2. Euh... Ouais. D'ailleurs il est probable qu'elle soit ici. Non. Tant pis. On va pas non plus... Euh... La curse room. Gave Zoan, 9 minutes. C'est pas grave. Il peut y avoir des trucs bien dans les curse rooms. Il faut aussi y'a avoir rien du tout. Il faut... Ou Yera. Ou Yera. Ok donc je suis vraiment venu pour 4 clés. Et une carte... 2 of spades. Euh... Zut. On devrait pouvoir aller vite sur ce run. C'est... Mais on va pas vite. On devrait avoir un étage d'avance sur boss rush là. Bah l'avantage c'est que je peux faire les chemins où je peux m'arranger pour ne pas avoir à faire trop de backtracking. Voilà. Salle de combat. Qu'on va faire bien évidemment. Parce que franchement on va super vite. Vous remarquez on fait pas si mal que ça. On a eu Pentagram, on a eu... Eh on a eu Pentagram, Small Rock, Lump of Call, TechX. Il devrait y avoir moyen de faire un peu mal quand même. Donc à gauche. Vous voyez, là on évite de voir... Si on était parti vers le haut on aurait dû revenir tout en arrière pour arriver jusqu'ici. On a 3 coeurs. 2 coeurs et demi. Euh... Non. 2 coeurs. Je prends pas le machin parce que tout simplement on a... On a pas guppy's tail et on va probablement pas arriver jusqu'au chest. C'est-à-dire meilleur des cas on arrivera à... Y'a absolument pas d'ennemis dans cette salle. Et j'ai réussi à me faire toucher quand même. Fantastique. C'est-à-dire pire des cas on arrivera à se téléporter dans Cheol. Donc euh... On n'y est pas. Euh... Allez... Vite. Oh non ! Saleté de... Machin là. Tempérance. Dites-vous. Euh... Tempérance dites-vous. J'suis en train de réfléchir. Il faudrait... Trouver une salle secrète. Euh... Nope. Pour pouvoir causer tempérance... Et l'exploser en fait. Alors c'est pas très... Aïe ! Il a réussi à se faire toucher tellement c'est... Mouah. Tellement le rayon d'action du truc est grand quoi. J'suis pas sûr que ce soit là la porte. Nan. Nope. Alors vous allez me dire... Eh il a utilisé ça ici. Il est fou. Oui. Nan ça peut pas être... Je vois pas où peut être la salle secrète. Euh... J'essaye mais je ne vois pas. Bon alors déjà toi. Clairement. Pas du tout. Voila. Yééé. Pardon. Un coeur. Un rouge. Deux coeurs gris si je ne m'abuse. Je m'abuse peut-être. Voila euuh. Voilà. Et on va rester sur le machin qui nous génère un peu de vie à l'occasion parce que Red Candle est certainement très intéressant. C'était violence. Alors, Depth One, 13 minutes. C'est faisable. C'est très faisable. On va aller vers le boss en premier malheureusement. Non parce qu'il peut encore y avoir des... oh ! Des items room à ce niveau. Donc on va rapidement faire... On va pas aller jusqu'aux salles extrêmes, aux extrémités. On va aller juste une salle avant à chaque fois. Sauf si c'est bien sûr la salle spéciale que l'on cherche. On la cherchait pas vraiment celle-là pour être honnête. Ah ! On a la carte c'est vrai. Pour moi de mon compte, Gardez The World. Merci de nous l'avoir signalé. Je réfléchissais là ? Euh... beaucoup de batterie dans ce... dans cet étage. C'est bien. Euh... il faudrait qu'on ait une carte de téléportation parce que si on arrive à faire boss rush et qu'il y a une salle du sacrifice dans l'étage, bien évidemment, il faudrait qu'on puisse l'utiliser. La 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 la... Et clairement on va pas se téléporter avant d'avoir fait boss rush parce que c'est autant de points l'un que l'autre. Donc ce serait dommage de craquer quatre cent... quatre mille points pour gagner quatre mille points. Alors ça, c'est fait. Ouais, j'attends rapidement à crawlspace. Euh... Sérieux, le truc est tombé droit sur moi quoi. Aouch ! Ça c'était pas prévu comme ça. Euh... Bon, on va speeder. Ah c'est con, j'aurais gardé la batterie, j'aurais pu... Bon ok, on va faire cette salle rapidement. Non. J'aurais bien aimé une batterie. Euh... J'aurais une batterie, je pourrais prendre cette autre batterie et ça me fait... Euh... Bah deux cœurs. Donc prochaine batterie qui drop ou prochaine charge que j'ai. Je m'en servirais probablement dans cette salle. Pour économiser mes bombes. Hop. Sérieusement, quinze minutes. Allez. Ouais non. Je dis ouais non sous le... voilà le... Ça aurait été de l'argent, ça aurait pu être des points ou quelque chose, mais là non. C'est pas de l'argent. Ok. Alors vite. Vite. Très, très vite. Et j'espère qu'on aura pas Curse of the Blind... Euh... Of the... On voit pas la carte à l'étage d'après. Voilà, pas envie de me battre contre ça. N'oublie pas ça, bien évidemment. Alors, on est full life mais euh... on ne sait pas où on sera après le boss. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est trop. Euh... brimstone. Et voilà. Donc, on est... on ne sait pas où on sera notamment parce qu'il va y avoir un deal with the table. Que l'on ne va pas prendre. Bon. 16-22. On peut y arriver. Si on pouvait avoir une carte d'OTP ou un item à ce prix là, ce serait bien. Et dans tous les cas, on va d'abord aller direction le boss. Pour s'assurer que le chemin vers là-bas est ouvert. Ouais. C'est bon. Ouais. Petite carte. Non. Ça, ça pourrait nous dropper une carte mais euh... Euh... Un truc utile, s'il vous plaît, vite. Utile. Utile. Il n'y aura pas assez de ça pour le charger de toute façon. Super. Ouais, je ne devrais pas craquer tout mon pognon là, j'essaie. Euh... Non. Une saleté de... Pas de carte. On va essayer de voir s'il y a une carte là-dedans. Et on va essayer de faire dropper une carte de téléportation avec ça. Et on va attendre jusqu'à dix-huit minutes. On n'a pas d'orbitaux donc on ne va pas tuer même rapidement. Pas de carte. Euh... Bon bah tant pis. A priori il n'y aura pas de téléportation vers euh... Pour filer à l'étage, il n'y aura pas de salle du sacrifice. Il y aura boss rush. A moins qu'on trouve l'appel sur un deal with the devil éventuel. Ce sera là quand ça s'arrête. Après on ne peut pas forcément dépasser la fin du rush dans tous les runs, hein. Dans tous les daily. Mais... Pas de deal with the devil. Ok... Et... Oh... Ah... On va prendre, on va prendre... Le divin ! Vous savez pourquoi ? Parce qu'il permet de reroller des choses. Alors, la stratégie étant... Que quand il y a des choses par terre et qu'on a euh... Le divin chargé. Genre des cœurs rouges, des bombes... Donc n'importe quoi qui se rerolle. Et bah on le rerolle. Comme ça. Et l'idée c'est que ça peut peut-être nous donner des cartes. Et donc on ramasse aucun de ces objets. Ok, toi là-haut. Voilà. Zou, zou, zou ! Alors c'est vraiment prier parce que du coup si on choque une kaff et me permet de sortir d'ici, c'est... C'est bien mais j'ai des doutes sur la faisabilité du truc. Oh, un coffre ! On va ouvrir le coffre. J'suis même pas sûr que ça puisse refaire des cartes. Mais si ça peut parce qu'on a déjà eu plusieurs fois des cartes dans ce run. Enfin dans ce run là mais dans d'autres run. Au passage, je tiens à souligner qu'on est encore full life. Ce qui est très bizarre. J'suis pas habitué à ce genre de choses. Ok. Ok. Gordy ! Little Gordy ! Non, Big Gordy là. Oh, des cartes ! Alors, chariot ! Yes ! Ouh, merde ! Qu'est-ce qui ? Est-ce que c'est D qui m'a touché là ? Exactement. Il y a un coffre. Ok. Euh, il est où le... Ça l'a même pas. J'aurais pas dû la cramer d'ailleurs. J'aurais dû la laisser pour avoir un re-roll de plus. D'ailleurs ça aussi je vais le laisser par terre. Euh... Voilà. Y'a qui en face ? Personne. Bip. Bip. Et... Voilà. Après on est dans le modèle de violence hein. Trois le bombe. Bombe infinie. Left hand. Ouch. Qu'est-ce que ? Pas de clé, pas de carte. Dans tout ça. Oh c'est gentil de me concentrer tout ça. C'est dommage, c'était une belle stratégie, j'ai peur qu'elle ne marche pas. Oh blotte. Voilà, blotte. Le truc a séché au plus vite. Bon. Bon. Alors c'était probablement le dernier re-roll. Et y'a pas de carte. Ouais c'est trop tard ça. On a même eu des cartes, on a eu... On a eu, on a eu, on a eu... Et on a eu deux cartes, c'était pas les bonnes. Avec tout ce qu'on a fait. Tant pis. Bon, c'est... C'est un run mom après hein. Peut-être que non apparemment on peut aller plus loin. Il est 13h30, j'ai fait ce que j'ai plus, je suis 200ème. C'est pas bon signe pour le classement. Soyez honnête. Ouais, j'vais pas monter jusqu'en haut là. Bon ok, c'était bizarre. C'était pas un mauvais run, au contraire avec les kicks. C'est jamais des mauvais runs. Mais bon, ça aurait pu... J'sais pas. Peut-être que j'ai raté quelque chose. Peut-être que j'aurais vraiment dû fouiller plus l'étage. J'aurais eu le temps, il y a quelques minutes, de faire quelques salles. Pas importe. Allez à plus.